Interrogée par Télé Loisirs au sujet des audiences décevantes de son émission de radio sur Europe 1, Sophie Davant nous a confié qu'elle ne comptait pas se laisser décourager et qu'elle avait bien l'intention de se battre pour s'imposer. C'était l'une des énormes surprises du Mercato Télé de la rentrée 2023. Alors qu'elle était à la tête d'affaires conclues et qu'elle réalisait des audiences incroyables qu'elle-même pensait inimaginables, Sophie Davant prenait la décision de quitter le programme pour se lancer dans un nouveau défi, animer quotidiennement une nouvelle émission sur Europe 1. L'animatrice historique de France Télévisions a donc passé le relais à Julia Vignali à la présentation d'affaires conclues et a pris les rênes de Sophie et les copains à la radio, le lundi 28 août 2023. Je n'avais aucun espoir de pouvoir m'installer en deux mois et demi, Sophie Davant se confie sur ses débuts compliqués sur Europe 1 si le pari était osé pour Sophie Davant, force est de constater que son audace n'a pas été récompensée. En effet, les audiences radio pour la période septembre-octobre sont tombées le jeudi 16 novembre 2023 et les résultats ne sont clairement pas bons pour l'animatrice qui reconnaît que les acheteurs d'affaires conclues lui manquent. Alors que, l'année dernière, Stéphane Berne et son émission historiquement vôtres rassemblaient en moyenne 110. 0-0-0 auditeurs entre 16h et 18h sur Europe 1, Sophie Davant a fait chuter cette moyenne à 76. 0-0-0. Des scores décevants certes, mais que l'animatrice, interrogée par Télé Loisir, a tenu à relativiser. Je n'avais aucun espoir de pouvoir m'installer en deux mois et demi, ce qui aurait été compliqué, explique-t-elle avant d'apporter une précision importante, il se trouve que les deux émissions qui me précèdent l'après-midi baissent dès 14h, donc non seulement si est-il difficile d'imposer un nouveau rendez-vous, mais ça l'est encore plus quand on passe après deux émissions qui baissent. L'animatrice ne manque d'ailleurs pas de constater que l'on se focalise beaucoup sur sa personne. Si est-il la rançon de la célébrité, analyse-t-elle. Et comme j'ai été l'annonce du transfert de l'été, bon ben voilà. Si est-il difficile à vivre. Sophie Davant précise par ailleurs qu'elle ne s'attendait pas à faire des miracles face à Laurent Ruquier et ses grosses têtes, diffusées à la même heure sur RTL. Je suis une guerrière, Sophie Davant déterminée à faire de son émission de radio un succès passé. Cette explication, Sophie Davant nous fait une confidence étonnante. Pour tout vous avouer, je ne suis contente de l'émission que depuis 15 jours, 3 semaines. Je pense qu'on a trouvé quelque chose qui tient la route. Il faut d'abord créer une émission et puis après, il faut les bonnes personnes autour de moi, les bons dosages, les bonnes durées. On a mis un certain temps à trouver la bonne recette, confie-t-elle. Loin de se décourager, la présentatrice se montre, au contraire, très combative. Je n'ai pas du tout dit mon dernier mot, lance-t-elle. Il faut me laisser un petit peu de temps et si déjà, je pouvais avoir une tendance à la hausse, je serais contente. Évidemment que si est-il difficile de faire le deuil d'affaires conclue, si est-il difficile de se fixer un nouveau challenge et j'ai hâte qu'il y ait quelques signaux positifs pour m'encourager, je ne vais pas dire le contraire. Et l'animatrice de conclure avec détermination, je suis une guerrière, moi. Je sais pourquoi j'ai pris cette décision et je ne vais rien lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501